Bon ici je me suis pas débattu, j'ai appuyé sur aucune touche, normalement elle aurait du se débattre et le voyait chier alors que là il a un peu bouffé ça m'a fait un peu perdre de vie mais bon ça se voit pas sur mon état physique Bon tiens, une bouche d'aération qui est ouverte Ok, bon je vous dérange pas, je passe à côté et été hein, allez Non vous avez pas vu, hop là, c'est rapide ces merdes, je sais pas quel dégâts ils font mais j'ai pas envie de tester Oh mon dieu, oui il s'ennuie C'est pas votre faute Oui Je vais être dans la rue contrôle Fais gaffe hein, il y a des petits dinos Ok, bon bon, on va te refoutre Bon, on va aller voir le canavre, enfin J'espère qu'il a écrit un petit testament hein Je lègue à Regina, ma mitrailleuse Uzi Qui lui servira beaucoup plus que moi vu que je suis mort maintenant hein Bon il me faut de la place parce que là il y a plein d'objets à récupérer Voilà, il me semble qu'il y en a un deuxième Voilà, on récupère ça Et euh, je crois que c'est tout hein Ah oui, Luzi Ok Ah oui, dans les cartons là, en général il y a tout le temps des chevilles hein Oh, Tom est mort Je suis navré Ok Alors, Docteur Sherwood La carte ont été sur le bureau ... ... ... ... Ok Donc en gros, on a récupéré une carte ID La carte ID peut être gravée et regravée Et là actuellement, elle est pour le colonel Donc euh, vous verrez plus tard Et il est mort Elle le constate Mais elle prend pas son putain de flingue Ok Je veux bien, il est mort Et ça lui sert plus à rien Alors pourquoi elle peut pas Lui enlever ses euh... Enfin, lui... L'ouvrir ses mains Prendre son Uzi Et hop là Allez, allez, je te vengerai Et bah non Pfff Bref Veux-tu sauvegarder ? Non J'ai pas eu mon Uzi Je sauvegarde pas Conard Et bien sûr, il l'a pas vu l'autre Oh la 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 Il y a les bêtes qui bouffent un raptor Il va encore me dire Hey, t'as vu ces bêtes Alors qu'il est passé à côté Hum... Donc l'escalier nous mène directement Ah Tadam, ça nous mène chez Bah là où on est au début Au cas où hein Ça nous mène chez euh... Bah là où on est au début Où il y a la salle de contrôle C'est bien prédé qu't'empêche hein On a fait tout le parkour Tout le parkour ? Hum... On a fait tout le parkour Tout le parkour ? On a tourné en rond Et lui, tout ce qu'il a à faire après ça C'est juste remonter une petite Les escaliers Et voilà On y est arrivé Quoi ? Oh Je ne vois pas les signes du dock Il n'y a pas que toi qui es dépité hein Toi t'as perdu ton pote Moi j'ai perdu un usil Donc euh... On est deux Non Bon On va faire un petit peu de rangement Parce que comme vous l'avez vu avant J'étais plein Traqué ? Euh... Qu'est-ce que je veux bien pouvoir ranger ? Non Bon, on va faire quelques mix hein Donc le remontant avec un max tonic Comme ça, ça nous fera du total autonique. Ça, on va le garder. On va juste encarder deux, et ensuite, le reste, on a rangé. Je ne vous l'ai pas montré, mais parce que le temps que je range tout, que je fasse des petits mix, etc. Enfin non, je vous montre tous les mix, mais tout ce qui est de rangeation. Oui, c'est un nouveau verbe. Tout ce qui est que je range dans les coffres, en général, je vais essayer de vous couper. Parce que j'aime bien tout ranger, y passer cinq minutes. Donc je vais vous éviter ça, et hop là, quoi. Surtout que là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc il faut vraiment faire avec ce qu'on a. Allez, on retourne à l'ascenseur. Donc là, on va aussi voir pour les munitions. Elle a toute la place qu'il y a. N'est-il pas magnifique ? Donc, comme je vous l'ai dit avant, voilà, il s'est rangé. C'est rapide, vous n'avez rien vu, mais c'était rangé. Non, j'ai blague. Vous allez souffrir autant que moi. Non, je ne suis pas. Donc, tout à tonique, on va faire juste un petit peu de place pour avoir des objets. Parce que là, quasiment tout ce qu'on a sur soi, c'est assez important. Les munitions, ouais. La toxico-juve, on va... Non, non, je veux la garder. Et ton truc à cœur. Bref, allez, on continue. Voilà, et on prend les maxi-caïnes. Donc, on doit aller... Où est-ce qu'on doit aller ? Ah oui, nous devons aller utiliser la carte idée que l'on a ramassé à l'instant. Vous avez vu avec la carte idée que j'ai parlé avec le colonel, là. Donc, on va ouvrir la porte qui est attribuée, enfin, avec laquelle on peut l'ouvrir. Bon, juste avant d'aller dans la pièce du colonel, hein, où on pourra utiliser la carte idée, je vais juste vous montrer le système de re-gravage, etc., vous expliquer un petit peu via les documents. Parce qu'ici, on y est passé, mais comme vous l'avez vu avant, il y avait deux ratons qui nous sont tombés sur la gueule. Donc, on n'a rien pu faire. Alors, souvenez-vous... Ah, quand même. Hum-hum. Voilà. Donc, je pense que vous l'avez peut-être compris, hein. En gros, cette carte idée, c'est comme une carte... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Bon, vous voyez la carte dans Metal Gear Solid, la carte thermo, je sais pas quoi, là. Si on est dans un endroit froid, ben, elle devient froid, etc. Là, c'est la même chose, sauf qu'il faut tout configurer. Donc, en gros, c'est vraiment pas la même chose, mais bon, c'est le seul exemple que j'avais en tête. Par exemple, là, la carte idée qu'on a actuellement, c'est celle du colonel. Donc, le colonel, il a le nom du colonel, hein, je sais pas ce que c'est, ainsi qu'un numéro de code. Et nous, pour le regraver, il faudra... Euh, attends, maintenant qu'il vient. Allez, voilà. Oh, c'était quoi, ça ? Je crois qu'un raptor nous a suivis, mais je sais pas d'où il est venu. Bref, donc, comme je vous le disais, la carte idée. Il faut donc le nom. Le nom, en gros, soit par rapport au numéro d'identité, hein. Genre, par exemple, je sais pas, une Gemini, une Gemini Petit, voilà. Il lui aura le numéro de code 50300. Donc, si on tape le numéro de code 50300 dans la console, il va dire, ah, c'est Gemini Petit. Donc, là, il aura le nom. Il lui manquera plus qu'une empreinte digitale. Pour que ça... Il y ait un truc physique, quoi, sur quoi se reposer. Et pour ça, on va avoir besoin d'un objet, qu'on va les récupérer maintenant. Et dès qu'on l'aura, je vous expliquerai un petit peu le fin mot de cette histoire, concernant la carte idée. Donc, il faut qu'on aille ici. Il y a une porte, c'est à côté du vestiaire de la sécurité, je crois, hein. Les vestiaires de la sécurité. Vous savez, là où il y a le raptor qui nous a attaqué avant, qui a détruit, qui a saccagé la table. Donc, on l'esquive. Pfff, Baka. On ouvre ça, et on se refait, on se refait, on se refait. Voilà. Non, on va d'abord vérifier ça. Voilà. Les toilettes, les fameuses. Celles que, dont je vous ai parlé dans la première partie. Ou la seconde, je ne sais plus, bref. Là, pour une fois, un truc qui change. En général, dans les films d'horreur, enfin, dans les films d'horreur, dans les Resident Evil, Silent Hill, etc. Les chiottes, ils puent, ils sont sales, ils sont crades, etc. Et là, tout est nickel. Là, c'est... Il y a un monsieur propre qui est passé, hein. D'un côté, c'est bien, ça change. Ils n'ont pas fait le stéréotype où tout est abandonné, etc. Parce qu'on a imaginé le raptor, même, pour faire chier, ils vont détruire les toilettes, ils vont pisser partout, ils vont chier sur les murs, enfin... Ça aurait été un petit peu abusé, hein. Même dans les Resident Evil, c'est abusé. En y repensant, c'est des zombies, quoi. Au tir, il peut avoir un petit peu de sang, mais hop là, quoi. Il ne peut pas tout être crade, etc. C'est pas comme si... S'il y avait 50 000 personnes qui sont passées derrière. Bref. Donc ici, c'est le coffret jaune. Il nous permet d'avoir des munitions et de la vie. Donc là, on va profiter, hein. On va piller le coffre. Donc on prend ça. Niveau munitions, je trouve, moi, c'est assez... Assez bien, hein. C'est pour ça, si j'aurais... Si pour chaque raptor que j'ai rencontré, je les aurais tués, ben là, j'aurais quasiment plus de munitions. C'est pour ça, ma première partie, quand je l'ai fait, je tuais quasiment tous les raptors. Et à la fin, enfin, à la fin, juste après la sœur, là, que vous allez voir, quand on aura fini la carte d'idée, ben, j'avais plus de munitions, hein. Il ne me restait plus que 2-3 maxi-caïnes, et c'est tout. Alors que j'aurais dû simplement les esquiver, et... je n'aurais pas eu tous ces soucis, hein. Ah, voilà. Le fameux item. Il va nous permettre, donc, de récupérer les identités sur des personnes. Ok. La moniteur. Hum hum. Ah, quand même. Simulation vidéo mondiale. Sujet. Mise en point. Ah, bah, tiens. Une victime ? Voilà. Donc, je pense que nous, vous avez compris, hein. Pour avoir l'identité d'une personne, il faut le prendre sous son cadavre. Bon, d'un côté... Enfin, d'un côté. Je vous pose une question. Vous avez vu, ils ont dit que... Hum... Une personne a pris l'identité d'un cadavre dû à l'accident qui s'est passé l'autre jour. Mais... Je ne sais pas s'il parle d'un accident normal, ou s'il parle de l'accident qui a fait 150 morts, là, ou... ou tout a été détruit, etc. Parce que si c'est le cas, si c'est dans cet accident-là, ben, je ne sais pas comment il a fait pour trouver une identité, hein. Parce que si tout a pété, va chercher un doigt, hein. Bon, enfin. Il a dû avoir un coup de pouce. Voilà, voilà, voilà. Mais... On sent des bruits bizarres. Je ne sais pas ce que c'est, et je n'ai pas envie de le savoir. Allez, on filme. En fait, je vous ai vus, hein. Si on passe par le conduit, on entend les bruits bizarres. Je pense que c'est, en fait, les sortes de petits dinosaures qu'on a vus avant. Je ne sais plus le nom. Ils sont hyper rapides et ils font chier. Oh, je ne sais plus. Il faut que je regarde de nouveau Jurassic Park pour m'en souvenir. Et donc, si on passe par la porte normale, on aura deux raptors. Là, on a passé par le tuyau, on a eu ça. Donc, maintenant, Enigme, que faut-il faire ? Enfin, que faut-il relever comme identité ? Alors ? Vous voyez le truc blanc, là, par terre ? Enfin, le truc blanc et rouge qu'on a vu à un instant, le cadavre. À chaque fois qu'on le voyait, elle disait en blanc, ça pourrait être un scientifique. Et comme vous avez vu, pour l'ascenseur, il faut avoir le rang, entre parenthèses, scientifique pour l'accéder. C'est pour ça qu'il nous faut une carte idée qui aura l'identité plus l'empreinte digitale d'un scientifique. Et bien sûr, il faut que ça concorde. Mais bon, nous, on est chanceux. Le cadavre que vous avez vu à l'instant, c'est... C'est le bon numéro. Enfin, c'est la bonne empreinte qui va concorder. Concorder ? Oh, je suis plus bref. Qui va... Qui va match. Voilà. Comme dans le Télévator, oui, rematch. Bref. Qui va être la même que le numéro que l'on va trouver plus tard. Et ce numéro, il est... Ah bah tiens, ce que je dis avant. On est rentré par là. Pouf, des raptors. Et le numéro en question, il se trouve à gauche. Là, il y a deux raptors qui étaient venus nous faire chier. Donc, vous n'auriez pas pu le trouver tout seul. Si moi, j'aurais dû vous montrer d'abord ça, après vous poser la colle. Là, bon. Alors, venons-nous d'un point de son nom. Paul Baker. OK. Donc, il a le numéro 58104. Vous voyez, il est section, salle des tests. Donc, c'est un scientifique qui a accès au sous-sol. Maintenant. ce terminal va nous servir à regraver des cartes. Donc là, on a besoin d'un scientifique. Donc, on insère la carte. Saisir le numéro. Donc, on avait dit 58104. Voilà. Identification. Vérifier. On va mettre... Chouping ! Voilà. L'identifiant, c'est Paul Baker. Et on va attribuer. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec une carte d'identité qui concorde avec un scientifique. Et cela, par la magie du jeu, va nous donner accès au sous-sol. Où on va trouver la Triforce. Non. La Tri-énergie. Mais je me dis, si elle s'appelle Tri-énergie, il y a quand même des chances que ça s'appelle la Triforce en version anglaise. Enfin. Ah, j'ai l'écrit. Ils peuvent ouvrir les portes et ils ne peuvent pas éviter ça. Ah, voilà. Bon, enfin. Non, mais pour nous, hein. Allez. Direction l'ascenseur. Bon, là, on se laisse faire aussi. Vous avez vu, il m'a fait chier, là. Enfin, il m'a endommagé. Bon, euh, ici. Ah, voilà. De, euh, de Dédeka avec la lettre L. Donc, on va le faire de suite, hein. Avec la musique d'ambiance qui va bien avec, comme celle d'avant pour le H. Donc, trouvez le code. Allez, vous avez 15 secondes. Oh, j'ai un truc du bruit derrière. Le raptor, il doit s'impatienter et il réfléchit. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il y a une musique derrière qui nous donne envie d'avancer tellement c'est pourri, hein. bref, allez, la réponse est Laboratory. Donc, en gros, ce qu'il fallait faire, les 3, 4, 5, 6, 7, il fallait les transformer en lettres. Et si on enlevait tout ça, ça me donnait le mot. Laboratory. Merci. Voilà. Par contre, ici, on va se soigner un petit peu, hein. Ok. Donc, il y en a deux devant, un derrière. Salut, les copains. Vous vous amusez bien ? Qu'est-ce que je fais ? J'utilise ma chevrotine ? Bah, vous savez quoi ? On va faire un truc. Ah bah, il est plus tard. On a raté des trucs, là, vu qu'on était obligé d'esquiver le Raptor. Donc, on va lui faire coucou. Coucou. Voilà. Et, dodo. pendant qu'il y a deux dots, on va profiter pour inspecter la salle. Donc, c'est un plan, on va le mémoriser, vu qu'elle est forte. On se regarde au Matrix, vous savez. Comment c'est encore ? Vous lisez, pendant que je me rappelle du truc. Moniteur. Comment ça s'appelle encore ? Opérateur. Voilà. Il dit, opérateur, apprends-moi à conduire un hélicoptère. Ben là, moniteur, euh, moniteur, putain, qu'est-ce que j'ai avec ça ? Opérateur, apprends-moi le plan du sous-sol B1. Voilà. Voilà. Donc, il fait de dos. Et nous, on va voir ce qu'il était là. Allez, à plus tard pour la prochaine partie. Ciao. Sous-titrage ST' 501